Les Jeux olympiques, pour moi, c'est comme un cirque sur la lune. C'est quelque chose de complètement unique, complètement fou. T'as beau avoir de l'expérience au niveau de la scène internationale, t'as beau avoir fait les plus grandes compétitions de ton sport, les Jeux olympiques ont un aura qui est impossible à reproduire. Moi, je suis psychologue sportif, en fait. C'est-à-dire que je suis un psychologue clinicien et un préparateur mental. Donc, j'ai un peu la double formation. Quelque chose qu'on va faire pour aider à la personnalisation du support qu'on va amener, qu'on va offrir au niveau mental aux athlètes, c'est une évaluation psychologique. En fait, on veut arriver à détecter les croyances fondamentales de l'individu. Donc, par croyances fondamentales, c'est comment l'individu, quel genre de croyances il a envers soi-même et envers le monde. Ça nous permet d'identifier des automatistes au niveau émotionnel. Donc, les émotions qu'on va avoir de manière plus fréquente. Certains, ça va être de l'anxiété, certains, ça va être de la colère, certains, ça va être de la tristesse. On va être également en mesure d'identifier des automatistes au niveau cognitif. Donc, quel genre de discours interne tu vas avoir dans telle situation. Puis, même chose au niveau des comportements, on va identifier des automatistes comportementaux. Bien là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus aidant? Les exigences de performance, la pression, l'horaire de vie. Tu sais, on demande à des... Puis souvent, c'est des athlètes assez jeunes, là, qu'on leur demande littéralement de mettre de côté une partie de leur jeunesse pour se développer en tant qu'athlète, pour arriver à performer. J'ai bien de la misère à dire que le sport de haut niveau est quelque chose d'équilibré. Je pense qu'on peut le faire de manière équilibrée, mais il faut s'équiper et il faut s'outiller. Les athlètes ont un besoin de performance qui est grand. Que ce soit parce qu'ils ont peur de voir qu'est-ce que c'est d'échouer, parce qu'ils n'ont jamais été exposés à l'échec dans leur vie ou très peu. Donc, moi, j'ai réussi tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. Les gens m'aiment. Hé, je ne sais pas ce qui va arriver si je me mets à échouer. Tu sais, on va parler beaucoup d'enjeux d'anxiété de performance. Donc, ça, c'en est une des causes. L'autre cause, bien souvent, c'est ça, c'est cette idée-là que si je ne performe pas, bien, je ne suis pas assez. C'est hyper important d'arriver à apprendre à ne pas craindre la défaite. Tu sais, tu ne sais pas si tu vas gagner ou tu vas perdre. C'est impossible à savoir. Puis, je pense que le but premier n'est pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais tu sais, d'arriver là. On fait du sport pour se sentir vivant. La seule raison pour qu'on fait du sport au monde, c'est pour vivre des émotions, pour qu'on prenne autant d'attention aux Jeux de l'Olympique, c'est parce que ça nous fait vivre des émotions. Si on arrive à accepter ça, bien, que ce soit la joie intense de la victoire ou la tristesse vraiment amère de la défaite, tu peux trouver un moyen d'être reconnaissant de ça. En plus de ça, l'idée de venir à ne pas craindre la défaite peut faire en sorte que le choke, là, il arrive moins. Parce que si je n'ai pas peur de choquer, je vais moins y penser. Si j'y pense moins, j'ai plus de chances d'exécuter. Donc, il faut juste apprendre aux athlètes de ne pas avoir peur de la défaite et de les amener à réaliser que, justement, tu as fini cinquième au monde des Olympiques. Oui, tu es déçu. Oui, ça fait mal. Puis ça va pincer pendant longtemps. Mais Christy, sois-donc content pareil. L'aspect principal, je dirais distraction. Puis distraction va être très large. Ça peut être des distractions au niveau de ce qui se passe concrètement. Donc, un membre de famille qui est malade, un conflit avec un coéquipier, les fans autour. Mais on peut parler aussi de distraction au niveau cognitif. Donc, le discours interne de l'athlète, comment il va se parler, bien, il peut faire en sorte qu'il va s'induire une pression qui n'est pas nécessairement nécessaire et donc brimer sa capacité vraiment d'arriver à exécuter. On va parler aussi de distraction émotionnelle. Donc, tu sais, quand on parle de gérer son stress, si le stress devient trop élevé, ça peut être une forme de distraction. La première étape, c'est, es-tu en mesure d'identifier ce qui se passe? Es-tu en mesure de t'attraper quand tu réagis d'une certaine manière? Ensuite, es-tu en mesure d'évaluer ta réaction, pour savoir si c'est quelque chose d'aidant ou si c'est quelque chose de pas aidant? Puis par la suite, es-tu en mesure de réagir ou d'adapter de la manière la plus optimale possible pour toi et pour ta performance? Sous-titrage Société Radio-Canada